Les news du 18 novembre 2015 La bourse de Paris est en passe de reprendre le chemin de la hausse ce jeudi à la faveur de la progression de Wall Street en clôture hier soir, entraînant les marchés asiatiques dans son sillage. Peu avant 8h30, le comité administration de coordination 40 futures gagne 39,5 points. L'Office Fort National Statistique dévoilera les chiffres des ventes au détail d'octobre au Royaume-Uni Outre-Atlantique. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues en repli. Elles seront suivies par l'indice des indicateurs avancés du Conférence Board et l'indice d'activité de la fête de Philadelphie. Bloomberg prevoit un rebond de 0,5% du premier et une amélioration du second en octobre. Les résultats trimestriels se poursuivent dans la distribution avec Best Buy et le prêt-à-porter GAP. Le sidérurgiste allemand ThyssenKrupp a annoncé une progression son résultat annuel et de son dividende. En France, Sodexo a enregistré une hausse de 12% de son résultat dépassant ainsi son propre objectif. Le groupe confirme ses objectifs de moyen terme. Swatek fait état d'une perte de 42,5 millions d'euros suite de l'abandon de ses activités solaires. Et son chiffre d'affaires est inférieur aux attentes des analystes. Alcatel-Lussan va permettre à Nokia d'augmenter son déploiement dans les nouvelles technologies comme la 5G en réduisant ses coûts, selon le PDG du groupe finlandais. Gemalto annonce un programme de rachat d'actions, autorisé en mai, à dater du 23 novembre 2015. Wall Street a bien accueilli les minutes de la dernière réunion du Conseil de la Fed. Les conditions d'une hausse des taux pourraient être réunies en décembre. Cependant la Fed s'attend à une diminution du potentiel à long terme de l'économie américaine une approche prudente et progressive du prochain cycle de resserrement monétaire. Cela explique le léger repli du dollar par rapport aux devises asiatiques, ce qui bénéficiait aux matières premières et aux marchés de la région grâce à la levée des incertitudes concernant la la FED.L la Banque du Japon a maintenu sa politique inchangée ce matin. Ses achats d'actifs restent ainsi à 80 000 milliards de yens, environ 600 milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada